On a beaucoup oublié aujourd'hui que la vallée de la Gervanne a eu une activité industrielle importante, principalement de filature qui découlait de l'élevage des cocons de vers à soie. Les Bertalais, par exemple, au bas de la vallée, étaient jusqu'à la moitié du XXe siècle, à peu près entièrement consacrés à cette activité industrielle. Le mari de Madame Lombard, Marie Rose, que nous allons entendre tout au long de ce film, a débuté au début de la Deuxième Guerre mondiale. Il était chargé de contribuer à organiser les réquisitions qu'il fallait bien faire pour répartir la pénurie, principalement en matière alimentaire. En 20 poules, vous deviez donner tant d'eux. On était obligés, c'était réquisitionné. Alors votre mari, en somme, faisait le travail qui allait amener à la réquisition des... C'était la commune, il était commandé par la commune. Et je vous dis, même M. Odibert lui a dit, il faut être assermenté. Il m'a dit, moi, pourvu que je travaille, que je sois assermenté ou pas. Et il passait par les maisons, il est passé, pas toujours, mais il a passé un certain temps, pour le recensement des personnes, mais aussi, surtout des animaux. Parce que des animaux, si on avait du blé, si on avait... Et le blé, il y avait la batteuse. Et à la batteuse, il y avait un surveillant. Il y avait un surveillant à la batteuse qui surveillait qu'on n'importe pas du blé. Les balles étaient comptées, les balles de blé, les 100 kilos, étaient comptées. Alors, on en avait eu un, qui était pas mal. De temps en temps, il allait faire un petit tour, et puis c'était tout. Il savait ce qui se passait. À ce moment-là, il y en avait une dizaine ou vingtaine de kilos qui partaient au grenier. Mais il y en avait un qui restait là, il restait là, et il n'en laissait pas partir une année. Je me rappelle, on n'avait pas pu garder un peu de blé pour nous. Vous dites, on n'a pas pu garder un peu de blé pour nous. Ça veut dire que vos parents avaient une ferme. Mes parents avaient une ferme, oui. D'ailleurs, depuis l'âge de 12 ans, j'ai travaillé avec mon père. C'était mon frère qui devait travailler à la maison, et puis il est parti. Et moi, je suis rentrée de l'école, parce que justement, il fallait aider. Mes frères et sœurs sont tous nés avant la guerre. Tandis que moi, je suis en retour de guerre, en 21. Voilà. Vous vous êtes pas appelée Victoire, mais pas moi. Oui, c'est ça. Oh non, parce que maman n'était pas contente à 41 ans. À ce moment-là, c'était vieux 41 ans d'avoir un enfant. Elle n'était pas très contente. Et alors, donc, votre mari a été pendant un temps garde-champêtre, si je vous ai compris. Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il a amené au Bertalet ? Alors, il a été nommé sur les deux routes pour travailler. Ce qui fait qu'il est resté là, au lieu de reprendre la boulangerie, parce qu'à ce moment-là, quand on s'est marié, on a dit on va reprendre une boulangerie, puisque lui était boulanger. Seulement, il y avait les tickets, il y avait tout un tas de tracas. Alors, moi, je dis non, moi, je ne me vois pas dans ce tracas. Et on continue comme ça, quoi. Alors, il a continué, jusqu'à la retraite, il a continué la DDE. Alors, à ce moment-là, sauf qu'à ce moment-là, je pense que ça ne s'appelait pas la DDE. Non, c'était les pans et chaussées. Et lorsque vous parlez de M. Odibert, vous voulez dire à ce moment-là, parce que M. Odibert était maire de suite. Il y a été pendant... Ouf ! Longtemps, je ne sais pas. Je ne vous dirai pas, mais je fais assez longtemps. C'était un peu le... comment dire... Le patron de tout, quoi. C'était le chef de la commune. On ne trouvait pas de maison, pas de logement. Et alors, on a continué un moment chez mes parents. Et puis, finalement, on a trouvé une maison sur la place du Hameau, là. Et on est venu habiter là, dans cette maison de pièces qui étaient froides, qui étaient affreuses. Enfin bon... Et puis, finalement, il a continué son travail et on a trouvé la maison de M. Gauthier, qui est là, la maison qui est là. Et on est habité jusqu'à... Jusqu'en 1956. C'était en 1956, nous avons fait construire, voilà. À ce moment-là, la route, là, à côté de chez vous, devant votre maison, elle est goudronnée depuis quand vous vous souvenez ? Je ne sais pas. J'ai cherché dans mon idée, j'ai cherché la date, mais je ne sais pas. Mais... Rapidement, après la guerre. Rapidement, quand même. Mais ça veut dire que vous l'avez connue en terre, quoi. Oui, oui. Je suis allée à l'école en pension, à Ouste. Et mon frère m'amenait jusqu'au Bertalet, à vélo. Et je prenais le car. Le vieux car qui était tout en bois. Ça faisait un bruit sur... D'abord la route, mais alors c'était... Pour avoir du jeu, vous savez, pour pas que ça casse. Alors ça faisait... Tout le car bougeait. C'était bien rigolo. Est-ce que c'était déjà la famille Lacroix qui... Ah non. Non ? C'était avant. C'était un certain monsieur Buisson qui conduisait. Et après, il y a eu un monsieur Rafin. Les Bertalets, à ce moment-là, ça ressemble à quoi ? Parce que, par exemple, est-ce qu'il y avait des commerces ? Oui, il y avait des commerces. Il y avait un café boulangerie, un café épicerie, là dans l'illage. Ici, sur la route, il y avait un café. Et en face, il y avait un café restaurant. Il faisait un peu restaurant. Deux vieilles demoiselles qui étaient en face. Les deux demoiselles bravaient. Et puis alors, de quoi est-ce qu'on vivait ici ? J'imagine que l'usine tournait encore ou bien de quoi ? Il y avait une très grande usine. Qui faisait quoi ? Il y a eu jusqu'à... Comme Odéro, il faisait du moulinage. Et il y a eu jusqu'à 180 ouvriers. Vous avez connu ça ? Non. Ça, on l'a dit. C'était avant que je vienne. Déjà, ça avait baissé. Mais il y avait quand même beaucoup de monde. Et puis, il y avait des... Comme Odéro, d'ailleurs, il y avait des immigrés d'Italie. Des jeunes filles qui venaient d'Italie. Elles avaient un dortoir, une cuisine. Et elles restaient là, elles travaillaient. Même que certaines se sont mariées ici. Ce qui fait que, si je ne me trompe pas, la forme actuelle des Bertalais, c'était tout plus ou moins des dépendances de l'usine. De l'usine. C'est toutes les dépendances de l'usine. C'est ça. Aujourd'hui, maintenant, les gens les ont réaménagées. Mais autrefois, ça faisait partie de la même chose. Ah oui. Et c'était qui qui était propriétaire de tout ça ? Ben, c'est la famille Ré. Des moulinages de... Enfin, l'ancien moulinage. C'était toute la famille Ré. Ils avaient le moulin de Rois. Il y avait le Lédérault. Et il y avait le Bertalais. Et alors, les gars qui travaillaient à l'usine, ils travaillaient seulement à l'usine ? Ou bien, ils avaient aussi un peu de terre ? Certains avaient un peu de terre. Mais il y avait des personnes de la campagne qui venaient travailler. Par exemple, des jeunes filles qui n'avaient pas dit qu'autre chose à faire, venaient travailler à l'usine. Ce qui fait que ça faisait quand même une quantité d'ouvriers, quoi. Ces gens, pour l'essentiel, vivaient au Bertalais ? Ou bien, est-ce qu'ils allaient habiter... Quelques-uns habitaient Suse. Comme je vous dis, surtout les jeunes filles. La plupart habitaient au Bertalais. Ils étaient logés dans l'usine. Des logements exigus, des logements... Moi, j'ai vu six enfants dans deux petites pièces qui faisaient même la moitié de la pièce ici. Il y en avait quand même, à ce moment-là, beaucoup qui venaient de l'extérieur. Elles venaient à pied ou à vélo, mais beaucoup venaient de l'extérieur quand même. Où est-ce que vous faisiez vos courses ? Les courses ? Eh bien, quand j'étais à Suse, j'allais faire mes courses à Cré. Ou à Ouste ou à Cré. Alors, comment ? À vélo ? À vélo. À vélo, on n'avait que ça, comme transport. Après, bon, j'allais quand même à Cré, pour certaines choses. Mais les épiceries ici, comme toujours dans les petits villages, quand quelque chose nous manquait, on allait vite à l'épicerie du coin. Et puis, il y avait peut-être, il y avait ce qu'on appelait des coquetiers autrefois. Ah, des coquetiers qui passaient, bien sûr. Il y avait M. Béranger, déjà, c'était le père de Robert Béranger, qui venait ramasser les œufs. Ça, c'était avant la guerre. Et en échange, il payait en sel ? Non, 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 pas M. Béranger. Il achetait simplement. Par contre, M. Félix, qui venait, Félix Lapin, ne venait pas au Bertalet. Non. Il faisait Suse, il faisait les Suse, Gigore, et il n'allait pas au Bertalet. Et alors, chez mes parents, on a apporté, on avait des lapins, on avait, je ne sais pas, des poulets à vendre. On les a apportés au père Lapine, qui, Lapine, avait de l'épicerie. Et à ce moment-là, on achetait l'épicerie chez lui. Toutes les poulets, uniquement l'épicerie, parce que quand j'étais à la campagne, bon, les œufs on en avait, les poulets on en avait, les lapins on en avait, donc on n'avait pas besoin de les acheter. On vivait un peu à l'autarcie, quoi. C'était... Et alors, donc, vous aviez de la basse-cour, un peu de, vous aviez des vaches ? Des vaches, des vaches, on s'en servait pour, on s'en servait pour, pour travailler. Et on avait, quand elles travaillaient beaucoup, elles n'avaient pas beaucoup de lait, mais enfin, bon, on avait quand même du lait, qu'on utilisait, on faisait des tomes, on faisait du beurre. On faisait du beurre, le beurre, j'avais une douzaine d'années, enfin, 13 ans, mettons. Genre, on faisait le beurre, et on m'avait resté un vélo, je n'en avais pas encore, et je descendais le beurre au grand hôtel à Cré. Il me prenait toute la grosse motte. Les vêtements, ça se passait comment ? Les vêtements, c'était Cré. C'est-à-dire qu'on allait acheter à Cré ? Tout à Cré. Ou alors, les hommes qui allaient à la foire à Beaufort, les hommes qui allaient, bon, ben, le jour de la foire de novembre ou octobre, je ne sais pas, les deux peut-être, ben, ils allaient acheter des vêtements de travail. Et puis, des galoches, quand ils arrivaient au mois de novembre, parce que les enfants portaient des galoches. Deux côtés, c'était en cuir, et le dessous était en bois. Et ben, ce n'était pas si mal, ça isolait beaucoup le bois, ce n'était pas si mal. Mais enfin, ce n'était pas très élégant. Maintenant, ils ne seraient pas heureux que ça. Et les galoches, il y avait quelqu'un du pays qui les faisait ? Ou bien, on les achetait chez un cordonnier ? On les achetait chez un cordonnier à Beaufort. Mais à Beaufort, il y avait beaucoup, beaucoup de commerces. Ce n'était que des commerces à Beaufort. Ce n'est pas le terrain qu'ils avaient. Ce n'était pas grand-chose, le terrain à Beaufort. Ce n'était pas grand-chose, mais il y avait beaucoup de commerces. Il y en avait tout le temps, dans la rue, il n'y avait que ça. Il y avait trois épiceries, il y avait tout à Beaufort. Alors qu'à Suze... Le ferme-lantier, le marchand de chapeau, enfin tout. Alors qu'à Suze... Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Du tout ? Non. Pas de commerce à Suze, absolument pas. Il y avait un café, si. Il y avait un café qui avait donc le téléphone. Et... En même temps, il faisait café, puis un peu d'épicerie, un peu de sucre, un peu des bonbons, surtout pour les enfants. Et puis c'était tout, quoi. C'est tout ce qu'il y avait à Suze. Alors, j'ai vu, là, tout à l'heure, en me promenant, il y a une école au Bertalet. Oui. Est-ce qu'il y a toujours eu une école au Bertalet ? L'école n'était pas là. Enfin, je ne l'ai pas vue. Moi, je l'ai toujours vue là. Mais l'école était en bas, dans une salle de l'usine. Dans une salle de l'usine. Il faut dire que... Je sais que mon beau-frère est allé à l'école, là-bas. Mais moi, quand je suis venue, l'école était là. Il y avait déjà assez longtemps. Il faut dire qu'en fait, ici, presque tout le monde dépendait de l'usine. Tout le monde ? Tout le monde. À part quelques agriculteurs. Mais il n'y en avait pas tant que ça. En fait, le terrain, il n'y avait que ces terrains-là. Et puis, quelques-uns de là-bas, quoi. Ce n'était pas... Vous avez vu la guerre ? La guerre de 40 ? Ah, bien sûr. Et qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir ? Quelques souvenirs, parce que ce n'était quand même pas ici que ça se passait tout. Mais je me rappelle qu'il y avait des Allemands sur toute la colline, sur la gauche de la Gervanne. Et il y avait des Allemands partout, plus ou moins, mais disséminés comme ça. Et qui, le soir, il y avait le couvre-feu, on devait fermer les volets. Et si on ne les fermait pas, ils tiraient dans la fenêtre. Et l'usine, ils avaient passé, parce qu'il y avait une verrière devant, ils avaient passé avec une peinture bleu foncée, pour que ça atténue la lumière, quoi. Ils ont mitraillé, un jour, il y avait des avions qui mitraillaient. Ils passaient tellement bas qu'ils se tombaient les feuilles des peupliers. Et j'ai eu peur quand j'attendais les premières balles. Alors, j'ai pris ma petite fille sous le bras, et je suis venue, elle était couchée, et je suis venue l'habiller, la contre, parce que ça faisait un talus beaucoup plus profond. Et puis, j'ai fait une bêtise, parce que s'ils m'avaient vue, ils me tiraient dessus. Mais enfin, ils ne m'ont pas vue, j'étais collée contre le talus. Et ce jour-là, ils mitraillaient un peu partout, au hasard, comme ça, chez Félix, partout. Et ils ont même mitraillé à Suze une maison avec des cartouches incendiaires, quoi. Ils ont incendié une maison, la maison de M. Rueufol, à Suze, qui a été incendiée. Un jour, quand on nous a dit, les Allemands arrivent, et ils ont filé sur Saïa, je crois que c'est le jour où ils ont raflé à Saïa, à Ponté, eh bien, quelqu'un au Bertallet dit, les Allemands arrivent, ils ont passé le pont des Grands Chineaux, et ils vont monter vers ici. Alors, j'étais avec ma petite, qui avait deux ans, et puis ma cousine. On a pris nos gosses, on a dit, « Mon Dieu, s'ils arrivent là, qu'est-ce qu'on fait ? » Alors, on a pris nos gosses, et avec une couverture, ils étaient allés coucher dans un grenier à foin, là-haut, dans la maison éloignée. Alors, on avait quand même peur. Mon mari, quand il a pu travailler, je vous l'ai dit, sur la route, il est allé travailler pour la compagnie Morin, et pour les Beaufortois, qui étaient tous partis dans la colline, il faisait du pain chez M. Jean, avec André Jean-Moyer, et M. Jean, tous les trois, faisaient du pain. Et un jour, on leur dit, il y a des camions qui montent, les camions des Allemands qui montent, il faut partir. Mon mari dit, « Mais moi, je ne pars pas tant que je ne vais pas le pain, je ne vais pas laisser le pain dans le four. » Il a attendu, avec M. Jean-Moyer et M. Jean, ils ont pris le pain bouillant sur le dos, et ils sont partis là-haut, où il y avait les gars du Maquis, et il y avait les Beaufortois, qui avait quitté Beaufort. Et c'est mon mari qui leur a porté le pain là-haut. En route, heureusement, ils ont trouvé M. Guert, qui montait avec une vieille, un vieux tombereau. Non, il y a un vieux camion à ce moment-là. Il y avait un vieux camion, il les a rencontrés, il leur a dit, « Oh là là, montez sur le camion, je vous emmène jusqu'en face, et vous n'aurez plus qu'à descendre vers la grotte, là où ils étaient. Je ne sais pas si c'était une grotte, ou ce qu'il y a. Ils étaient partis, ils ne devaient pas être arrivés encore en haut quand ça commençait à arriver des camions. Oui, ça n'a pas été. Et alors là, ils sont revenus voir le lendemain, ça fumait encore, c'était tout. Le lendemain, ils sont revenus, mais ils ont recommencé à faire du pain, parce que le four n'était pas mimé, je crois. Oui, évidemment, on a vu passer des planeurs qui arrivaient à Vacieux, on croyait que c'était des Américains. Nous, on s'est étonnés. On a dit, « Tiens, qu'est-ce que c'est que ces engins, on n'avait pas l'habitude ? » Et puis, il y a eu ce qu'il y a eu, ils sont arrivés à Vacieux. Vacieux croyait que c'était des Américains. Et puis... Parce que lorsque vous dites ça, vous voulez dire que les planeurs... Ils passaient là. Au-dessus de la vallée de la Germaine ? Oui. Ah oui ? On traversait comme ça et il filait vers Vacieux, là-bas. Oui, oui. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Il fallait se méfier de tout le monde. On ne savait jamais ce que pensait le voisin. Il valait mieux rien dire. C'était quand même... Ça a été quand même des moments difficiles, ça. Ça a vraiment été des moments difficiles. Est-ce que vous aviez bien idée de ce qui était en train de se passer ? C'est-à-dire, les journaux, naturellement, ne disaient pas... Non. Non. Ils racontaient des histoires. Oui, oui, oui. Les journaux... Mais ils étaient interdits, d'ailleurs. Ils ont été interdits. Ils ont tous repris après d'autres noms. Oui, oui, tout à fait. Donc, en fait, vous n'aviez pas idée de savoir est-ce que la guerre est en train de se gagner, de se perdre, vous ne saviez pas ? Oh, si, quand même. Si, si, si. On voyait bien qu'ils étaient aux abois. Et on voyait bien. Et quand les Américains ont débarqué, ils ont, à partir de tous les champs qui sont là, ils ont mis tout un campement. C'était le génie qui était pour les réparations de ponts ou pour passer. et il y en avait jusqu'à presque chez M. Sivestre, là-haut. Et la Libération, vous vous en souvenez ? Le jour où vous avez su que c'était fini. Ah ben, c'est sûr qu'on était très contents, mais il n'y a pas eu la liesse qui avait en ville. Non, ce n'est pas cramponné aux chars américains. Mais en passant, on était quand même contents. On était quand même contents. Et à ce moment, on avait chez nous des réfugiés de Toulon, puisqu'ils débarquaient sur Toulon. On avait d'abord eu ceux de Saint-Dizier de l'Est. Alors, entre les familles, on se répartissait chez nous. Ils ne pouvaient pas coucher, mais ils venaient manger. Puis, ils allaient coucher chez une autre personne qui avait des chambres. Est-ce que vous avez le souvenir, par exemple, qu'il y a eu de la résistance au-delà de Toulon ? Oui, la résistance, il y en avait, oui, mais elle était surtout partie ailleurs. Mais il y avait quand même des jeunes qui n'étaient pas partis au STO, qui étaient planqués. Qui étaient planqués par là. Il y en avait un peu partout. C'était surtout vers Plan de Baie, vers Céla-Hout, vers le Vercors, où il y avait des maquisards. Mes deux neveux, les deux gontards, un qui avait 16 ans, l'autre qui avait 18, ils les ont mis en joue et ils ne priaient pas. Alors, un est parti au maquis, le grand, il avait 18 ans, et l'autre est parti chez Béranger à Gigord. Chez le père Béranger à Gigord. Vous étiez inquiète pour ce qui pouvait se passer du jour au lendemain ? Ah oui, on était quand même inquiète. Et puis, pas grand-chose à manger. Moi, c'est bon, j'avais mes parents. Mais pas grand-chose à manger. Ceux qui n'avaient que ça, avec les tickets. Certains avaient 100 grammes de pain. On avait 100 grammes de riz pour le moins, si on avait un bébé, parce que c'est au cas où ils prennent la diarrhée, et on donnait 100 grammes de riz. Il fallait avoir un bébé. Alors, c'est pour dire, je me rappelle, moi, que l'épicerie, ils avaient fait venir, parce qu'il n'y avait pas de gras, ils avaient fait venir des tonneaux qui étaient pleins de suif. Vous savez, ça avait été ramassé pour faire des bougies. Oui. Et après, on avait mu ça. On a mangé ça. Moi, j'en ai pris un peu pour voir ce que c'était. Alors, vous savez, le goût du mouton, c'était vraiment pas fameux. Mais enfin, quand on a faim, alors on en mettait un petit peu, ça donnait un peu du goût à ce qu'on mangeait. Vous savez, quand on te... Mais, dire que nous, on a eu faim, non, parce que mon mari a pris tout de suite tout de suite un terrain pour faire un jardin. Alors, on a fait des pois chuches, des haricots pour avoir des haricots secs, puis alors des légumes frais, quoi. Alors, mon mari le faisait, alors là, c'est allé mieux, quoi. Là, on avait le moyen de manger. Mais je plains ceux qui n'avaient rien, rien. Mais enfin, ici, ils avaient tous plus ou moins un jardin. Même à l'usine, ils avaient tous un petit coin pour faire du légume. Ils n'ont pas souffert de ça. Mais, il y avait quand même, je me rappelle, au... au... au Dérault, il y avait des familles, il y a des grandes familles. Eh bien, les enfants, venaient chez ma mère à Suse, mais à Suse, là où est le docteur Monod, où était le docteur Monod ? Ça fait loin. Mais ils venaient d'Ederot à pied, et ils venaient chez maman, je vous leur voudrais des œufs, je vous voudrais des tomes. Maman, elle disait, je ne peux pas vous donner rien qu'à toi, parce que les autres, il va en venir d'autres. Alors, elle donnait deux œufs, deux tomes, elle leur vendait deux œufs de tomes. Voilà ce qu'ils avaient. Alors, c'est dire que c'était quand même très 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 serré. Même ici, à côté, ça ne se compare pas avec la ville, parce qu'elle a que la ville, c'était autre chose. Mais enfin, c'était... dans les magasins, c'était la... c'était la queue, mon mari qui continuait à travailler, et un jour, il a travaillé vers les déros, et ils l'ont mitraillé. Ils ne l'ont pas vu, mais enfin, bon, il a eu de la chance. Alors, il y avait un ponceau, il s'est mis sous le ponceau, et il a attendu que ça passe, quoi. Il a dit que ça passe. Et le lendemain, M. Bonnet, son chef, lui a dit, c'est fini, tu ne vas plus travailler sur la route. mais moi, je pars à la compagnie Morin. Si tu veux, tu viens avec moi. Alors, il dit, ben, pourquoi pas, il faut faire quelque chose. Alors, il est parti avec M. Bonnet, il est parti à la compagnie Morin. Il a terminé la compagnie Morin. Ce qui fait que vous n'avez pas vu votre mari pendant combien de temps ? Ben, pas tellement longtemps. Il n'est pas allé très loin parce que ceux qui étaient pères de famille, n'importe, ils ont préféré rentrer chez eux que de partir en Alsace où c'est les jeunes qui sont partis en Alsace. Alors, lui, quand sa camvalence a été délivrée, il est rentré à la maison peu de temps après, quoi. Ils sont restés à Châteauneuf-d'Isère, tout ça. et alors nous étions deux ou trois personnes qui avions nos maris là-haut et on y partait à vélo. C'est-à-dire à Châteauneuf-d'Isère à vélo. Une petite expédition pour revoir les femmes. Voilà, pour revoir Marie. Enfin, on y est allé trois fois, je crois, il ne semble pas rester bienvenu il y a longtemps. L'activité de l'usine, vous l'avez vue tout doucement diminuer. Diminuer de plus en plus. Ça a diminué progressivement, mais ça a diminué jusqu'au jour où tout s'est arrêté puisque le tissu, le fil se fait ailleurs, continuait, commençait à se faire ailleurs même les grosses maisons, les gros moulinages ont disparu aussi. Les moulinages Billon, tout ça, de Valence, ils ont tous disparu. C'est déjà la Chine qui nous a... Est-ce que vous vous souvenez, au moins parce qu'on a pu vous raconter des verres à soie ? Ah oui, j'en ai vu les verres à soie chez mes parents. Comment faisiez-vous ? Nous avions... On n'en faisait pas des grosses quantités. C'était pour faire un petit peu plus d'argent que la ferme. Et on en faisait... On avait une grande pièce qui n'était pas pour les verres à soie. On en faisait même une chambre. mais on enlevait le lit et on mettait les verres à soie. Et alors donc, j'imagine que vous étiez obligé d'aller ramasser des feuilles. Oui, oui. Vous l'avez fait ? Oui, 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 oui. Ramasser de la feuille pour les verres à soie avec... un chérien comme on disait en bâtois. C'est quoi un chérien ? C'est un... Comment dire ? C'est un grand machin en toile. Un grand carré de toile qu'on y met dedans et qu'on attache et qu'on vous porte sur le dos. Mais est-ce que... Parce qu'on dit qu'à la fin de leur progression, les verres, ils deviennent épouvantablement voraces. Ah oui, ah oui. Ils mangent comme des... Ah oui, oui. C'est des... C'est des gros faits de feuilles que je veux ramasser. Et alentour des voisins de vos parents avaient aussi du verre à soie ou bien c'était juste vos parents ? Quelques-uns, non. Quelques-uns. Quelques-uns qui n'avaient quand même pas de grosses propriétés et ça faisait un peu la... Et alors donc, le fil... Un plus, quoi. C'était un plus ? C'était pour mettre de beurre ? Oui, c'était un plus. C'était pas pour en faire, mais c'était un plus. Les cocons étaient vendus à qui ? À Beaufort, à un certain. Ça ne me revient plus. Qui faisait le commerce ? Qui faisait le commerce des cocons. Donc vous, vous les avez vus ébouillantés ? Ah non. Pas ébouillantés. Ça, c'était en usine que ça se faisait. Donc ils étaient vendus encore... Comme ça. On les débourrait, comme on disait. On avait un machin qui a enlevé la première bourre. Et on les vendait. On les mettait dans des grands sacs et on les vendait et à Beaufort, je ne sais plus qui c'est qui était courtier envers soi. Ça, c'est... Mais je devais avoir 11 ans. Mes parents faisaient encore ou j'avais 11 ans. Mais j'allais quand même aider à enlever la feuille mangée et puis remettre dans la bonne feuille, nettoyer les croûtes. Et puis je crois qu'il fallait que la température de la feuille... Ah oui. On avait le thermomètre. Il fallait la température... La température... Je ne sais plus. Mais c'était à 20, je crois. Je crois que c'était à 20. Il ne fallait pas que ça dépasse ni que ça baisse parce que... Aussi bien, il est arrivé une fois, ils avaient... Ils ont pris une maladie ou je ne sais pas quoi ou alors un coup de chaud ou un coup de froid. À ce moment-là, ils deviennent tout brillants et ça tombe tout. C'est une horreur. Ça fait comme de la... C'est vraiment une horreur, quoi. Ces bêtes crevées qui coulent de partout. À ce moment-là, il y avait bien des maisons qui faisaient quelques verres à soie. Il y avait des mûriers. D'ailleurs, dans les champs, il y avait des mûriers qui sont tous arrachés maintenant. Oui, il y en a encore un peu. Quelques-uns. Quelques-uns. Ce n'est pas grand-chose. Alors, on a parlé d'une usine mais il y en a une autre dont on n'a pas parlé. On a bien sûr parlé de la filature d'ici, au Bertalet. mais il y avait également la thune. La thune, ça n'était quand même pas si loin. On pouvait... Je ne sais pas, c'était à 2 km à peu près. Il y avait des gens qui travaillaient chez la thune. Ah oui. Chez la thune, ça travaillait très bien. Ça travaillait très très bien chez la thune. Ça occupait tous les gens de Blacons et de la vallée là-bas. Mais surtout les gens de Blacons, les gens de Blacons avaient l'impression que c'était à eux. Il y avait un esprit un peu bizarre à Blacons. Un peu bizarre. Vous avez dit le transport lorsque vous étiez encore adolescente dans l'Afrocar en bois. Oui. Alors après, comment vous faisiez pour aller à Cré? Toujours vélo ? Par la suite, oui. Toujours vélo. Toujours vélo. Oh oui. Jusqu'à... Je ne sais pas en quelle année on a eu la mobilette. Je ne sais pas. À la suite, vous avez acheté... Une mobilette. Oui, c'est ça. Mais j'avais déjà mes enfants qui étaient déjà un peu grands. Je ne sais pas en quelle année c'était. Mettons que ce soit en 50 peut-être. En 50, on a eu les mobilettes. Les femmes d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont des plats préparés, beaucoup de choses qui sont congelées, des choses comme ça. Mais je pense que de votre temps... Jamais. Et même maintenant qu'il y en a, je n'achète pas. Donc le travail de la cuisine, ça vous prenait beaucoup ? Ah oui. Oui. D'autant plus que... Mettons qu'en 56, en 56, j'avais des enfants qui venaient à l'école et qui venaient manger chez moi. Et en plus, l'instituteur qui mangeait chez moi. Ce qui fait qu'on était une dizaine à table tous les midis. en était une dizaine. Ah oui. C'est grand. Alors, il fallait travailler, il fallait... Et j'avais des enfants, moi, qui n'étais pas grand. Mais alors, vous ne pouviez que ça ? Ah ben... Ça et le nettoyage et le lavage. Parlons du lavage. Dans les lavoirs quantifiantigèles. Votre première machine à laver. Ah ! Ma première machine à laver. c'est quand que je l'ai eue. Il n'y a pas tellement longtemps. Il y a longtemps, si, mais enfin... Je devais avoir une cinquantaine d'années, au moins. Ah oui. C'est le début des années 60, alors, quelque chose comme ça. Oui, un peu avant. Un peu avant. Un peu avant 60. On a eu le réfrigérateur, je me rappelle, parce qu'il y avait... ça a été le mariage de ma fille. On a eu le réfrigérateur en 62. Ça veut dire que lorsque vous n'aviez pas de réfrigérateur, il fallait calculer bien pour que... Hein ? Oui. Pour que les aliments ne se... et outre ça, on le plaçait et on le mettait à la cave. Mais ça allait d'un repas à l'autre, quoi. Mais le pain, tout, on mettait à la cave. C'était là où il se tenait frais. Les fromages, tout, c'était tout à la cave. Et le lavoir, il était où ? En bas, il y avait ce qu'on appelle le bien-loup. Un petit ruisseau qui avait été fait comme tous les autres canaux, il avait été pris aux autres canaux par les moines. C'est les moines qui ont fait des canaux. Et il y a deux maisons au Bertalet qui sont les plus vieilles du Bertalet. C'est la maison qu'on appelait la ferme parce que c'est eux qui avaient tous les terrains de la roue verte de chez Syvestre jusqu'à la route de Suisse. Et il y a une maison, elle s'appelle la ferme. Il y avait les loves par terre et les escaliers étaient en pierre, et les voûtes étaient bien particulières. Il y a cette maison-là et la maison qui est en face, qui est d'indépendance sans doute. Et là, c'est pareil, les voûtes sont bien spéciales. Il y a des voûtes qui datent de très 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 vieux. Et puis, il y avait plus bas une autre maison mais elle a été rasée et elle a été en fait dessus. mais la prise d'eau arrive toujours en dessous. C'est le moulin. C'est les moines qui l'avaient fait, c'est les moines qui ont fait le bertalé. Vous aviez combien de fois par semaine lavé ? Une fois par semaine ? Une fois qui durait deux jours parce qu'il fallait d'abord le frotter avec le savon, la brosse et le mettre bouillir. quand ça l'avait bouillie, il fallait aller le rincer. Enfin, on avait du linge bien très propre parce qu'il y avait bien, ça mouillait bien, des lessiveuses, on appelait, je ne sais pas si vous connaissez, avec le champignon qui arrose le linge. et après, il fallait le rincer donc il fallait de l'eau pour le rincer. Alors, on avait fait, ils avaient fait, pas nous, un bassin où l'eau du Bialou venait, l'eau du petit canal venait et c'était là où on allait. Alors, je vous dis que ça, il y a des fois, l'hiver, et j'avais maman qui était chez moi là maintenant parce que mon papa était décédé. j'avais maman et alors elle m'apportait de la braise dans un récipient, elle m'apportait de la braise pour mettre près de moi pour que ce n'est pas trop froid. Nous avons fait cette maison, c'est-à-dire, il y avait une grande remise, un écurie au bout et on a dit, bon ben, on n'avait pas les moyens de faire mieux. Alors, on a rasé jusqu'à la dalle et après, on a fait la dalle par-dessus et on a monté la maison au-dessus. C'était un relais. Il y avait un grand portail sur la route et un grand portail de ce côté. Donc, les diligences, les charrediers rentraient de ce côté et sortaient de l'autre. Et s'ils voulaient y rester, ils détruilaient leurs animaux et il y avait un écurie. Et en plus de ça, il y avait le bistrot qui faisait restaurant. Alors, tout se complétait. Mais ça, c'est plus vieux que moi. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vu le portail. Les deux portails, nous les avons fermés quand nous avons fait la maison. Bonfort, au fond, aujourd'hui, a le même nombre d'habitants que la Révolution française. Ah oui, mais il y a... Et pourtant, il y a... à ce moment-là, il était dans une surface beaucoup moins grande. Oui. C'est parce que les familles prenaient beaucoup moins de place. Ah, prenaient beaucoup moins de place. On avait beaucoup moins de pièces grandes, on avait des... pour alors, quelquefois, il y avait des pièces grandes, mais il n'y en avait quand même pas beaucoup. Et dans les pièces grandes, souvent, les enfants couchaient tous là-dedans. C'était un dortoir. Ça, c'est comme je disais tout à l'heure, les immigrés d'Italie. Les jeunes filles, elles avaient, à l'usine, on leur fournissait un dortoir et une cuisine. Et elles se débrouillaient avec ça. Et là, ces jeunes filles ne pouvant pas travailler là-bas, ne pouvant pas travailler en Italie, sont venus dans les usines ici. Il y en avait à l'usine Flash Shark qui avait aussi des dortoirs pour, c'est vous dire, dans l'espace qu'on était logés. surtout que lorsqu'on descend aujourd'hui dans les Vertalais, on voit bien que les maisons, elles sont petites. Ah oui. Plutôt en route. Mais c'est rien. Il y avait les petites, on avait un endroit qui avait été fait après, mais c'est appelé les maisonnettes, j'en ai parlé tout à l'heure, les maisonnettes où il y avait, mais alors c'était pas si grand qu'ici, en tout. Eh bien, ces maisonnettes, il y avait des fois, j'ai vu jusqu'à six enfants là-dedans. Avant la Deuxième Guerre, vous, vous avez vu les carrioles tirées par cheval ou quelquefois peut-être même tirées par les vaches. Oui. Enfin, vous avez dit pour vos parents... Bien sûr, bien sûr. Tout se faisait à la main ou avec les vaches. On l'a bourré avec les vaches. À la finaison, on le faisait avec les vaches. Il fallait ramasser le foin, on charriait les gerbes avec les vaches et on moissonnait avec les vaches. Alors, d'abord avec une faucheuse et on liait à la main et par la suite, mes parents avaient acheté une moissonneuse oeilleuse qui faisait les gerbes. Et justement, pour les moissons, j'imagine qu'on se donnait la main d'une ferme à l'autre ? Pas pour la moisson. Pas pour la moisson. Uniquement quand on... Parce que ça se faisait en plusieurs façons. On fauchait le blé, on le liait ou on le moissonnait après quand on avait l'allieuse. On faisait des ronds en attendant qu'on puisse le rentrer pour qu'il se sèche. Après, on faisait ce qu'ils appelaient un gerbier. C'était une grosse meule. Il fallait mettre les... Il fallait mettre bien les... les gerbes d'une façon, de la bonne façon qu'elles emmènent l'eau sinon c'était tout pourri au milieu. Alors il fallait savoir faire parce que mon père savait très bien faire. Alors là, quand il y a la batteuse, la batteuse venait, c'était une batteuse alors à ce moment-là, c'était pas une moissonneuse batteuse. Il fallait... Elle n'était pas tractée, il fallait aller la chercher avec les bœufs. parce que c'était une locomoville. Vous savez, une machine à la peur. On a... Quelques jours avant, on apportait du... des briques de... de charbon pour la faire marcher. Ça, je ne l'ai pas vu bien longtemps. Je l'ai vu peut-être jusqu'à 7-8 ans. Et puis après, ils avaient le tracteur. Alors le tracteur, ben... il marchait tout seul, c'était pas pareil. Mais, on s'était obligés de s'épasser. Il y avait la paille, il y avait le blé à transporter, il y avait le blé à donner du gerbier, le blé sur la batteuse, il y avait un gars qui coupait les ficelles pour le faire passer dans la batteuse. Et là, on avait besoin de personnel. Et on s'aidait entre voisins. Aujourd'hui, quand la batteuse était dans le coin, aujourd'hui, les autres venaient chez nous. Et puis, l'un de baisse était chez le voisin. Et voilà. Et alors là, les cuisinières avaient du travail. Parce qu'il fallait faire manger tout ce monde. Ils étaient toujours 13 ou 14. Il fallait faire manger tout ce monde puis il ne fallait pas leur en promettre. Ça, c'est... Je pensais aussi à autre chose, mais je ne sais pas s'il y en avait dans le coin. Puisque vous parlez de la batteuse qu'il fallait faire venir. Oui. Probablement que c'était la même chose avec la lambique, non ? Oui, c'était un peu pareil, oui. Un peu pareil que la lambique, oui. Parce qu'il y avait des gens qui faisaient de l'alcool. Ah oui. Ah oui. Il y avait... Après, c'était... Il n'y avait plus qu'un Blacon. Mais il y avait des fois, il y a eu, à Suze, une qui se déplaçait justement et qui faisait de l'alcool, quoi. Parce que tout le monde avait une petite vigne et on avait droit à 20 litres d'alcool par... 20 litres d'eau de vide, pas d'alcool pure parce qu'à 40 ou à 50, non, à 50. Alors, la lambique venait au village. Ou bien, alors, après, on allait à Blacon. Mais à Beaufort, à ce moment-là, on allait à Beaufort, c'était M. Richaud qui tenait la lambique. Est-ce que le vin qu'on buvait était produit... Ah oui, oui, oui. On buvait notre vin, peut-être pas les autres, mais tous ceux qui avaient des fermes avaient un peu de vignes pour avoir du vin pour leur consommation. Ça doit vous faire drôle aujourd'hui avec le fait que, bon, ben, on va tous acheter nos courses à Intermarché ou à l'autre. C'est-à-dire, on ne produit plus rien. Oui. Enfin, c'est vraiment une autre vie, quoi. On ne produit plus rien et on achète n'importe quoi. Alors, c'est... mais vous avez jusque très tard fait la cuisine le plus possible, je veux dire. Je suis toujours, même encore, même encore quand je peux, à condition qu'on me mette tout sur place. Sinon... Parce que les produits que vous aviez pour la cuisine, la viande, les légumes, alors les légumes, c'était vos légumes. Oui. La viande... Ben, c'était des lapins qu'on élevait. Des lapins, des poulets. À vous. Oui, qu'on élevait et on achetait quelques fois de la viande. Oui, c'est ça. Un rôti, un poteau feu, un voilà. Mais ça faisait, disons que 80% venaient de chez vous à part le sel et le... Oui, 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 oui. Et vous aimiez ça ? Si on aimait. Est-ce que vous aimez faire la cuisine ? Ah, j'aime bien la cuisine. Oui, mais c'est trop long à faire. Maintenant, je n'ai plus. Parce que j'ai trop de peine pour le faire. J'ai de la difficulté à marcher, alors... Votre mari, il était gourmand. Ah oui. Mais pas cuisinier. Gourmand, mais pas cuisinier. Alors là, la cuisine, il se serait laissé mourir s'il était seul. Oui. Et puis alors, on a dit tout à l'heure la machine à laver, on a dit le frigidaire, ça c'est certain. Oui. Mais alors ensuite, il est venu plein de choses, les aspirateurs, tout ça. Oui. Ça a dû un peu changer votre vie quand même. Ah ben ça a changé, bien sûr. Bien sûr, pour les nettoyages, pour les fours électriques, bien sûr que maintenant, maintenant, on a la plaque électrique, on a tout. Ce qui a changé la vie à ce moment-là, je parle à ce moment-là, je parle en, je ne sais plus en quelle année, en 43 ou 44, quoi. Ce qui a changé, c'est le petit réchaud, le réchaud à gaz. Parce qu'on n'avait que le feu de la cheminée ou de la cuisinière. On avait une cuisinière en fonte et on avait, ce qui a fait la révolution, c'est que le matin, on pouvait faire chauffer sans café au lait sur le but à gaz. Voilà. On avait la bouteille but à gaz et un petit réchaud comme ça qui avait des petits robinets à un cuivre. Et puis, il y a autre chose, peut-être aussi, parce que vous venez de dire la cuisinière. En général, dans beaucoup de maisons, la cuisinière était la seule chose qui chauffait la maison. Oui. Oui. Chez nous, c'était comme ça. Chez nous, la chambre au-dessus de la cuisine, il y avait le boisseau de cheminée qui passait et ça chauffait la chambre. Mais on avait une autre chambre où il y avait une cheminée. On éclairait la cheminée. Vous savez, il y avait des cheminées en marbre, là. Voilà. Ce qui fait que la cuisine était toujours la pièce où on se tenait. On se tenait. Parce que c'était la pièce... Chol. Chol. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, on n'avait pas les moyens d'avoir cette ouïe pièce. Et d'ailleurs, je discutais l'autre jour à propos de la salle de bain. Parce qu'au fond, c'est une chose récente, la salle de bain. Mais très récente. Très récente. Nous avons fait une salle de bain en 1956 quand nous sommes venus ici. Avant, pas de problème. Il fallait faire chauffer la lessiveuse. Il fallait avoir de l'eau chaude qu'on prenait à la cuisinière. Il y avait une bouillante qu'on appelait, avec un robinet. Et les enfants, on les lavait dans la lessiveuse et avec l'arrosoir, on les rinçait. On faisait la douche. Mais on n'avait pas de pièce. C'était dans la cuisine. Si à ce moment-là, il arrivait quelqu'un, c'était catastrophique. Et l'été, on le chauffait au soleil. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu une vie dure ? Oui et non. Une vie dure, oui. Mais une vie malheureuse, non. Une vie dure, oui. Parce que c'était dur quand même. Même la campagne, c'était très dur. Mais souvent, il y a des gens qui disent « Mon Dieu, vous n'aviez pas ça, vous n'aviez pas ça. qu'est-ce que vous deviez être malheureux ? Qu'est-ce que vous deviez vous ennuyer ? » Eh bien, pas du tout. Je n'ai pas de regrets de mon enfance ou de ma jeunesse. On trouvait à s'occuper. D'ailleurs, on avait assez à travailler, ça occupait. Et puis, on s'occupait. Moi, un moment perdu, je cousais, je tricotais. et puis, on se réunissait quelquefois toute la jeunesse de Suse ou même d'ailleurs qui venait. On s'amusait. On allait même danser chez Mme Jean au bistrot. On n'était pas malheureux. Mais c'était quand même une vie dure. Sous-titrage ST' 501